... Ça a été difficile, on a du mal à comprendre, vous avez vu cette première mi-temps, cette deuxième mi-temps, un 4-0 en 30 minutes, comment tu peux l'expliquer toi collectivement ? Je pense qu'en première mi-temps on était pas mal en place, après en deuxième mi-temps c'est vrai qu'on a été moins bon, on a été un peu moins haut et on a récupéré les ballons un peu moins haut, on avait moins de maîtrise, ils avaient la maîtrise du ballon et après, voilà, c'est difficile, même si la deuxième mi-temps a été moins bon, mais je pense qu'il y a des fautes d'arbitrage, j'en ai parlé avec l'arbitre et même sur le deuxième but, il y a pénalty mais il n'y a pas pénalty, sur le troisième et hors jeu, sur le quatrième, je ne sais pas s'il y a pénalty, mais voilà, c'est pas une... Ils nous ont quand même poussé à la faute, on a senti quand même que le match était un autre match, tu vois ? C'est ce que je dis, sur la deuxième mi-temps, on a récupéré moins de ballons, on a eu moins de maîtrise, on a forcé, on a eu moins d'occasion, en première mi-temps on avait la maîtrise, on n'a pas eu tant que ça d'occasion, mais voilà, on avait été réalistes, on aurait dû garder un peu plus le ballon, c'est ce qu'on n'a pas fait, c'est ce qui nous a perdus. Deux défaites en deux matchs, c'est rare parce qu'on avait senti une telle solidité depuis un an, deux ans dans cette équipe-là, on a du mal à l'expliquer ça aussi. Oui, mais on va regarder ce qui n'a pas été, c'est vrai que c'est difficile, il y a des moments difficiles, mais voilà, on en a vécu et après il faut les surmonter, il y aura des jours meilleurs, c'est difficile, mais ça fait partie du métier. Tu sens l'équipe moins bonne que celle de l'année dernière en ce moment ? Je ne sais pas, certainement, puisqu'on est moins performant, donc voilà, il va falloir trouver des solutions, être un peu mieux dans le jeu, du moins sur la durée du match, parce que là, on n'a fait qu'une mi-temps, on va dire. Ok, je t'en remercie, merci à toi. Il faut quand même nous expliquer comment le match a pu basculer comme ça, c'est que grâce à lui, si le match a basculé ou alors il y a eu un discours du coach à la mi-temps qui a quand même fait basculer les choses. Il n'a plus le brassard, mais pour nous c'est notre capitaine, dès qu'il est sur le terrain, ça y est, on n'en veut plus. Même s'il est vieux, tu es comme il court encore. Sincèrement, le discours du coach, mais toi tu ne l'as pas entendu à la mi-temps, tu es échauffé. Qu'est-ce que tu te penses de toi ? Le discours du coach, je pense qu'il nous a un peu boosté. Je veux dire, on était mal rentrés dans ce match-là, mais on s'encomitant, c'est peut-être aussi avec la rentrée de Diarro, nouveau schéma tactique aussi, ça nous a permis de mieux jouer, de marquer ses quatre buts. Comme je te l'avais dit, c'est remarquable, on va gagner ce match, c'est bien. Les ambitions du club, quand on voit l'équipe comme elle joue ce soir, quand on voit ce qu'elle apporte, peut-être que toi tu es obligé d'attendre 45 minutes pour rentrer, ça me fait des choses. Mais l'ambition du club maintenant, ça va être quoi ? Parce que vous avez démontré ce soir quelque chose de très haut et de performant. De gagner quatre ans, après être mené, c'est quelque chose de super. Maintenant, tout le monde a bien bossé, et on mérite de gagner devant nos supporters. Ok, on vous remercie en tous les cas, on se reverra bientôt. Merci à vous les gars, merci.